Bienvenue à Middle Kirk West End. Les rayons de soleil magnifient l'oeuvre de Nick Erwink, exécutée en 2015. Au pied de la tour de Warrand, on contemple les pôles d'air et la vue magnifique sur les communes de Middle Kirk et West End. Je reviens tout juste de la plage de Quint, et il est temps pour moi de vous présenter la recette du jour, les moules fumées à l'huile d'ail. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici des magnifiques moules jumbo, on a un petit peu d'huile d'ail, un petit peu de roquette, mayonnaise, moutarde, et ici l'ail et l'oeuf. Et on a un ingrédient qui est un petit peu un ingrédient assez inhabituel dans Martin Bodeur, c'est-à-dire on a de la sciure. Cette sciure très très fine, on va s'en servir en fait pour cuire et pour fumer en même temps les moules que l'on va utiliser aujourd'hui. Alors pour ça on a besoin d'un petit appareil qui est un fumoir comme celui-ci. Regardez, on va déposer ici notre sciure. Regardez, ça commence à fumer, ça c'est bon signe. Dessus ensuite on met l'espèce de petit couvercle. Regardez, la fumée se dégage déjà. Voilà, je vais poser ensuite les moules sur le dessus. Voilà, regardez, sur le creux en dessous je vais verser un petit peu d'eau, ça va dégager en même temps un petit peu de vapeur. On va fermer et on en a quand même ici pour 7-8 minutes avant que les moules soient fumées. On a réalisé une petite huile d'ail, donc simplement une gousse d'ail coupée dans de l'huile d'arachide, puis pendant 15 minutes à une température d'environ 100 degrés, c'est-à-dire que vous voyez l'ail qui crépite tout doucement. Et après ça on filtre pour avoir de l'huile d'ail et on réalise une petite mayonnaise. A cette mayonnaise on ajoute une cuillère à café de moutarde et on va rajouter dedans un petit peu de roquette concassée. Alors là par contre on peut aller quand même assez fin, on rajoute ça dans notre mayonnaise. Ça nous donne une sorte comme ça de, au visuel, on pourrait croire que c'est une sauce tartare, mais en fait c'est une mayonnaise à l'ail et à la roquette, donc ça c'est un petit peu aussi notre premier trompe-l'œil. Voilà, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Là elles se sont ouvertes, alors on voit qu'elles ont un gentiment qui peut changer de couleur. Alors vous les mettez autour. Voilà, donc vous servez avec la petite mayonnaise à l'huile d'ail. Encore une fois, quand vous venez en week-end à la Côte par exemple, acheter des moules, vous pouvez acheter même d'autres poissons, vous avez de très très bons poissons ici. Vous les faites un petit peu fumer, en petits morceaux toujours si vous faites fumer. Et puis vous les servez comme ça à l'apéritif avec l'équivalent d'une sauce tartare, mais qui est fait avec une huile parfumée, que ce soit de l'ail, que ce soit du laurier, que ce soit un petit peu de moutarde en grains, que ce soit du curry, enfin. Vous choisissez les parfums et surtout quand vous venez à la Côte, n'oubliez pas, faites de belles photos et vous nous les envoyez, on les publiera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.